Tu veux FM16 et plein d'autres jeux à moitié prix, voire plus ? Prends-toi sur un stand gaming, il y en a dans la description. Et bien salut tout le monde, c'est GamePineapple, on se retrouve aujourd'hui pour la saison 2, je crois que je vous ai pas fait d'épisode avant. Donc cette saison 2 bien sûr que là, enfin cet épisode que je tourne bien en avance, parce que je pars en vacances comme vous avez dû le voir dans la vidéo. Si vous avez pas vu la vidéo, regarde la vidéo et vous comprendrez. Donc normalement ça doit être les vacances, ça doit s'appeler comme ça la vidéo, bref. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors est-ce que je vous avais fait ? Non je vous avais pas fait de vidéo. Donc alors vous voyez tous les matchs amicaux, Sacramento Republic, donc on a fait une petite tournée américaine à Sacramento et New York. Donc voilà, pour les premiers matchs de la saison, ensuite on s'est déplacé en Océanie, on allait jouer Auckland, en Val-Zélande, Auckland, et PSP. En Indonésie. Donc voilà, gagné. Ensuite on a fait un match amical face à Dortmund. On a fait 1-1, donc correct. Même si on s'est fait dominer de souvenir. Oui c'est ça, on s'est fait largement dominer. Mais on a eu le 1-1, c'est tout ce qu'il nous fallait. Ensuite on a joué Malaga, 2-0, en coupe amicale donc. Et 2-2, puis on s'impose au pénalty en finale de coupe amicale face à Bolton. Donc voilà, c'est cool. Même si Bolton est en 3ème division anglaise, si je me rappelle bien. C'est ça. Il est en 3ème division anglaise, donc ça c'était un peu un résultat assez moyen. Mais bon, j'avais bien fait tourner, il y avait des nouveaux joueurs comme vous pouvez le voir. On a bien tourné. Ensuite on a fait un match face à Braga qu'on a gagné 3-0 chez eux, donc tranquille. Ensuite on a fait un match face à l'Olympique Lyonnais chez nous, on a fait 2-2. Donc ça aussi, ça va, ça va clairement. Quand on voit l'effectif de l'Olympique Lyonnais, plutôt pas mal. Plutôt pas mal cet effectif, euh non, formation. Voilà, qui avait un bon effectif. Donc voilà, Cornet, Lacazette, Crony, Jalé, Ferry, Fofana, Bedimo, Omtiti, Young, Amiraphael, Lopez. Donc je sais pas si ça équivaut le mien. Mais c'est pas mauvais. Pardon, excusez-moi. C'est pas mauvais. Non, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, ensuite, après l'Olympique Lyonnais, on a joué contre le Torino, on a gagné 2-1. Pareil au match amical. Frozinon, pour notre premier match de Serie A, 2-0. Mais, on a du mal. Voilà, on se fait dominer. Ensuite, Veyron, 3-1. Mais, on a du mal. On se fait dominer. Ensuite, Genoa, je crois aussi que c'est pareil là. Ah non, là on les a dominés. Ensuite, on a entamé notre premier match de Ligue des Champions face au Zenith. Au Zenith Arena. On gagnait 2-0. Et voilà. Sur une main de Juan Rezus, il y a un pénalty à la 78ème. Donc, forcément, on se prend le 2-2. Alors qu'on gagnait 2-0. Et comme vous voyez, à 2-0, je me suis dit, je vais faire un peu tourner. Je vais faire rentrer Denis Spade. En fait, voilà, vous voyez une recrue des Luka, etc. Et bien, ils m'ont fait un match de merde. Ils m'ont fait... Non, David et Samton, je ne l'avais pas fait rentrer. Mais, Biabiani, j'avais fait rentrer. Non, non, non. Je ne sais plus qui j'avais fait rentrer. Thiago Maia. Oui, je crois que c'était Thiago Maia. Donc, voilà. On a fait un match très moyen. Ensuite, là, c'était très compliqué. Parce qu'en fait, 2 jours après, on jouait face à la Roma. Et là, le but à la dernière minute de Racha Nengolan. Qui nous met très mal. On était sur 3 victoires d'affilée. Et voilà. On n'arrive pas à suivre le rythme de la Juventus qu'on va jouer aujourd'hui. Parce que la Juventus est première. Avec 12 points. On est à 9. La Roma est à 7. La Lazio est à 7. Le Napoli est à 8. Pour l'instant, tout va bien. Maintenant, je vais vous montrer mon mercato. Mon mercato historique des transferts. Donc, alors. Ousmane Dembele, que j'avais acheté la saison dernière. Mais qui n'est arrivé que cette saison. Pour 7,5 millions. Peut-être un peu cher. Peut-être un peu cher. J'ai acheté finalement Alex Telles. Alors, je l'avais en prêt. Donc, voilà. Bruno Fernandez. Je l'ai eu pour pas cher. Parce que. Là, il vaut que 7,5 millions. Euh, 7,25 millions. Mais clairement, il vaut beaucoup plus cher. Parce que. Oudinese. Oudinese, comme vous avez pu le voir la saison dernière. Et redescendu en série B. Donc, forcément. Bah, il y a beaucoup de joueurs qui ont été vendus. Et. Je suis sûr qu'il y a moyen d'en prendre. Et je sais pas ce que j'ai là. J'ai des. Ah, j'arrive pas à parler. Donc, oui. Je suis sûr que je pourrais en reprendre. Clairement. L'Azzaro. Ah, L'Azzaro. 17 ans. À surveiller. À surveiller. Bon, je vais pas faire un Mercato là. Je vais pas faire un Mercato là. Le Mercato est fini. Est fini. Est fini. On est en septembre. Et donc, voilà. Donc, ensuite. J'ai recruté aussi Predrag. Raskovic. Tout ça, ça a été fait en live. Le Mercato. Donc, forcément. C'est pour ça que j'ai des joueurs comme ça. Donc, 20 ans. Très, très bonne qualité. Lui jouera la Serie A. Andanovic jouera la Ligue des Champions. Et la Coupe. Et lui jouera la Serie A. Donc, voilà. Trois apparitions. Deux buts encaissés. C'est très moyen pour l'instant. Mais il faut qu'il se fasse à l'équipe. C'est tout. Quand on voit ses qualités et son potentiel. Je n'ai aucun doute qu'il va s'imposer avant la fin de la saison. J'ai recruté Maxwell Cornet. Et que j'ai envoyé directement prêt à P. Ferreira. Que je n'aurais peut-être pas dû. Parce que j'aurais peut-être dû envoyer Deluca. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, alors. Voilà. Donc, je voulais un buteur remplaçant. Parce que vous allez voir. Un troisième buteur même. Voilà. Donc, pour être vraiment tranquille. Et donc, vous allez voir. Drip, finition, nanana. Très bonne qualité. Maxwell Cornet. Que j'ai chopé à l'Olympique de l'année. Juste après le match. Face à l'Olympique de l'année. Et j'ai recruté aussi. Donc, Juseppe Deluca. La petite touche italienne. Voilà, je joue une petite touche italienne quand même dans ce Mercato. Un autre buteur. Que j'ai placé sur la liste des prêts. Mais qui ne part pas. Voilà. À la Talanta. Il a joué à Pescara, non ? Ah, il a joué à Barry. Ah, c'est là que je le connais. Parce que je regarde un peu la série B sur l'équipe 21. Donc, voilà. Au niveau des prêts. Ah ben non. Au niveau des transferts, tout simplement. Donc, Yuto Nagatomo est parti. Les gros. Donc, il a eu parti libre à Chelsea. C'est vrai que j'ai peut-être fait une bêtise. J'ai peut-être fait une bêtise en le laissant partir libre. Peut-être. J'aurais peut-être dû prolonger un an. Et le vendre. Même s'il me demandait beaucoup. Là, vous voyez, 288 000. Il me demandait 350 000. C'est pour ça. Mais bon, voilà. Une année, bim, je le vends direct. C'est vrai. J'aurais peut-être pu faire ça. Parce que 30 millions, quand même, ça aurait fait du bien. Mais, mais. Ce qui fait encore plus du bien, c'est le... Le... Comment... La vente de Geoffrey Condogbia à Manchester City pour 65 millions. Mais avec beaucoup... Enfin, des mensualités. Des mensualités. Et après 10 apparitions en équipe de France. Donc, il a commencé, c'était à 10. Donc, à partir de 20 apparitions en équipe de France. J'aurais 10 millions supplémentaires. Et ils doivent me donner 5 millions sur un an. Donc, en gros, 80 millions. Je crois que c'est ça. Attendez, je vais regarder. Info contrat, ça doit être ça. Non. Transfer. Je ne sais plus. Comment c'est ? Enfin, bref. On a fait une belle plus-value. On l'a acheté 35. On le vend 80. Parce que, bon, il va atteindre, je pense, les... C'est 10. C'est... Ouais, c'est 10 sélections en plus en équipe de France. Ça devrait être plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a vendu ? On n'a pas vendu. On a prêté Ousmane Dembélé. Il doit tout de suite arriver. Bam ! Il part au Havre. Notre nouveau... Ah mince. Notre nouveau... Comment dire ? Hein ? Club affilié. Donc, le Havre. 14e en Ligue 2. Donc, voilà. Une équipe moyenne de Ligue 2. Mais bon, voilà vraiment pour qu'il se forge un peu. Puis qu'il revienne en forme l'année prochaine. Puis de toute façon, il n'aurait pas eu beaucoup de temps de jeu. S'il était là. J'ai aussi prêté Georges Pouskas au Havre. Donc, voilà. Un buteur. Plutôt pas mal. Voilà. Trois apparitions en Ligue 2. Deux buts. Donc, pour l'instant, il fait le taf. J'ai prêté à Sagnou Koury dans la Lange. Je vais le prêter au Havre aussi. Puis il a dit non. Parce qu'il avait reçu une offre de Marseille. De Marseille, tout simplement. Qu'il lui avait dit qu'il voulait bien en prêt. Et donc, il voulait aller à Marseille au Havre. Je comprends. Enfin, je comprends. Parce que voilà, Marseille. Ils sont... En Ligue 1. Donc, voilà. Il n'a pas joué une match de Ligue 1, tiens. Il a joué la Coupe Euro. Très peu de temps. Ah. Je vais peut-être le faire revenir. Si... Bon, après, voilà. J'ai prêté beaucoup de joueurs. Donc, voilà. Max Falkorny, comme je vous le disais. René Piscopo à Foggia. René Piscopo, pardon. Lui aussi. Bon espoir. Surtout financier. Je ne pense pas l'utiliser. Il n'a pas non plus un très gros. Il aura eu 4 étoiles. Je pense que je l'aurais gardé. Mais là, je vais le mettre... Allez. 2 saisons. 2 saisons en prêt. Et puis après, je pense que le prêter... Euh, le vendre. À moins qu'il explose. Donc, voilà. Meltofer aussi, qui est... Parti en prêt. Très bon jeune. Lui, il a 4 étoiles. Donc, on va regarder. On va regarder. Et donc, voilà. Je vous ai montré mon effectif. Maintenant, je vous trompe. Qu'est-ce que ça donne ? En tactique. Voici la tactique. Icardi, Perisic, Piabiani, Medel, Brozovic, Thiago Maia, Santon, Juan Rezos, Morio, D'Ambrosio. Tout ça. Donc, voilà. Sur le banc, voilà. On voyait qu'il y a Dodo. Mais Dodo, je l'ai fait revenir. Blessure à l'entraînement. Entorsé des ligaments croisés. Donc, je ne l'ai pas eu du tout pour la saison. Donc, Santon, bah... Donc, voilà. Tout simplement, Santon. Voilà. Il a été obligé de faire le taf. D'Ambrosio, qui n'a pas de remplaçant. Et j'ai une idée. Oui. Je pense se prendre lui. On va l'observer. Voilà. On va voir. Donc, c'est parti pour la Serie A. Donc là, Medel, Brozovic, Thiago Maia, je fais confiance. Il y a Icardi, Bibiani... Ah, non, mais il est blessé, Zivkovic. Ah ! On va faire rentrer Giuseppe, Edeluca, si jamais... Bibiani ne me satisfait pas. Et on va partir comme ça. Donc, voilà. Déjà, ça va être une vidéo assez longue, puisque je vous ai présenté tout mon effectif. Gary Medel, sans avoir du mal à maintenir sa forme dans un calendrier. Voilà. La dernière rencontre, on pose un autre... Oui, mais non, c'est bon, on ne parle plus de ça. Sans imposition d'outsider. Voilà, à domicile, même si on est à domicile. Et là, comme vous voyez, les matchs s'enchaînent. C'est très, très dur. Bon, là, c'est Provercelli, donc je vais pouvoir faire tourner un minimum. Mais bon, quand ça s'enchaîne, c'est assez dur. Donc, on jouera aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais le match face au SLB-Benfica. Donc, le SLB-Benfica en Ligue des Champions. Donc, voilà. Chien de Meurs prêté à Spal. Ils jouent les 80 minutes. Très bien, même s'ils perdent, c'est pas grave. Rapport de char. Ah oui, j'ai voulu... J'ai voulu l'acheter, char. Auffenheim, il a finalement préféré Tottenham. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Donc, pas une recrue intéressante, mais... Mais, 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 mais... Moi, oui, je dis que oui. Parce qu'il a quelques étoiles de potentiel. Donc, pour un remplaçant, ça peut être pas mal. D'Ambrosio devant. Euh... Ah, moi, je vais faire une neuf. Ah, oui, oui, je vais faire une neuf. On a 8 millions de budget transfert. On va proposer 350 000. Ils vont sûrement dire non. Paldassi. Après, j'ai peut-être quelque chose en réserve. Il faut que j'allez regarder. Je regarderai ça pendant la petite pause entre le match face au Juventus et le SLB. Donc, on est parti. Merci de lancer le match. Ça serait cool. Merci. Donc, voilà. J'espère que... Il n'y arrive pas, hein. 54 minutes. 6-10. Est-ce que ça serait le flop ? D'avoir payé trop cher. On ne sait pas. Donc, voilà. Comme je vous disais... Comme j'allais vous dire. J'espère que... Bon, ça... Ça vous... Dérange pas d'avoir moins de vidéos. Mais bon, je pars en vacances. Et c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Comme vous le savez. De faire des vidéos, etc. De les préparer. Donc, voilà. Je ne peux pas en proposer 4 par semaine. Comme je fais d'habitude. Denis Pratt. André Ranocca. Sanamiang. Et Bruno Fernandas. André Zivkovitch. Et on est par... Je regarde la fois. D'Ambrosio, ça me fait chier. Parce qu'il n'a pas de remplaçant. S'il y a 100 tonnes. Après, de l'autre côté... Ça serait chaud. On verra. Je pense vendre dodo au mercato hivernal. Donc, c'est parti. 100 tonnes est invendable. J'ai reçu plein d'offres. Alors, alors, alors. Non. Moi, j'aimerais bien... Tac, 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 tac. Défensif. Quand même. Parce que... Là, on va... C'est une tactique et défense, quoi. Donc, bonne chance, les gars. Eh, ne vous gênez pas. Prenez votre genre. Revanche. Il ne faut pas les laisser partir. Il faut tout de suite revenir sur eux. Parce que sinon, c'est bon. On en a marre de leur laisser le championnat chaque année. Euh... Attendez, je n'ai pas le son du jeu. Ah, je sais pourquoi. Attendez deux secondes. Eh bien, re, on est parti pour ce match face à Benfica. On va partir avec l'UVT puisque... Mon Roy Cartier est toujours blessé. C'était 8 semaines. Observé par le Bayern. 40 millions d'euros. Euh... Liste des transferts. Ouais, tout ça. Ok. Donc, je vois. Vous voyez ça. Il y a pas mal de monde. Ici, donc, on va faire jouer Thiago Mania. Je m'en fiche. Il faut qu'il joue. Medel. Euh... Brozovic. Donc, on va peut-être inverser. Peut-être. Il est coché ou droitier, Medel ? Il est droitier. Donc, à droite. Et Brozovic et droitier. Moi, je préfère mettre Brozovic à droite. Euh... Parce que, bon. Medel, c'est faire le taff ici. On va partir sur du Miranda Murillo. Euh... Puisque Juan Reyesus fait des très mauvais matchs en ce moment. Alex Telles. Ou d'Ambrosio. Alex Telles. On va garder Alex Telles. Bien, bien. Yovetti. Ah, je vous ai même pas montré le match. Je vous ai même pas montré le match. Euh... Qu'on a fait juste avant. Euh... Ouais, ouais. Yovetti qui est très fatigué. Giuseppe Deluca qui va rentrer très vite, je pense, dans le match. Euh... Perisic qui est aussi fatigué. Biabiani qui est fatigué. Oh là là là. Oh là 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 là. Ça va être un peu le caca, là. Ça va être clairement un peu le caca. Donc, je vous ai montré... Je vais vous montrer le match. Donc, on a Evgeny 3, hein. Face à Provercelli. Euh... Deux buts de Jonathan Biabiani. Et un but de Stéphane Jovetic. Et un but à la 89e. Euh... De Matteo Ardegamani. Euh... Bon. Ça va, quoi. Euh... Que dire ? Que dites-vous ? Ah oui. Les groupes de la Coupe des Champions. Je ne vous les ai pas montrés. Je ne vous les ai pas montrés, pardon. FC Porto, Real Madrid. Euh... Galatasaray Celtic. J'ai oublié le Celtic. Dinamo Kiev Juventus Dortmund. Victoria Pulisien. Plutôt pas mal, ce groupe. Euh... Ajax Atlético. CSK BMG. Donc, euh... Borussia Morschen... Bon, je ne vais pas dire. Morschen... Ouais. Vous avez compris. Vous voyez quelle équipe je parle. L'équipe allemande. Euh... Bale Arsenal Paris Saint-Germain. Panathinaikos. Paris Saint-Germain qui a perdu. Contre, euh... Arsenal au premier match, ok. Ok, ok. Ils ont quoi comme équipe Paris Saint-Germain ? Mais c'est les... Ah bah oui, c'est les tenants en titre en plus. João Mario. Mkitarian. C'est pas mal aussi. Ouais, c'est les tenants du titre, non ? Ligue des Champions. Si, bah oui, tenant du titre Paris Saint-Germain. Bon. Il vient de se faire battre par Arsenal. Panathinaikos. Dernier. Groupe E. Séville. Monaco. Plutôt... Oh, c'est un groupe assez facile. Clairement, Monaco et Séville, normalement, on devrait s'en sortir. Bayern. Manchester. United. Olympiakos. Sud de Grèce. Voilà, on voit les deux qui vont sortir. Manchester City. Inter. Zenith. Benfica. Voilà, ça c'est le groupe. Alors là, clairement, c'est compliqué. Si on arrive à choper une troisième place... Si on arrive à choper une deuxième, on est les meilleurs. On est clairement les meilleurs. Mais si on arrive à choper une troisième place, ça pourrait être pas mal aussi. Parce que l'objectif, hein... Atteindre les groupes, hein. Voilà. On a rempli l'objectif, hein. C'est... C'est bon. Benfica, donc. Et le groupe là, qui est plutôt pas mal. Qui est même plutôt très bon. Tottenham. Olympique Lyonnais. FC Barcelona. Red Bull 16. Ça va faire mal. Ça va faire... Olympique Lyonnais, qu'est-ce que tu pars ça ? Je viens de capter, là. Euh... Ouais ? Qu'est-ce que nous ont fait, l'Olympique Lyonnais ? Oh. Oh. C'est quoi ce bordel ? Bruno Genesio. Allez, Sucerci. Falcoé. Valbuena la casette. Gonalon. Et dis-moi au petit... Eh, ils ont une bonne équipe. Y'a coups Blachikovski. Ils ont une bonne équipe. Prêté par l'Atlético. Ok. On va passer au match face au Benfica. Donc j'ai fait la tactique, hein. De souvenirs, s'il te plaît. Dis-moi, j'ai fait la tactique. Euh... Oui, j'ai dû la faire. Nicolas Gaëtan. Oui, je vais faire gaffe, allez. Euh... Prudent. Euh... C'est un... Non, 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 non. Enfin, attendez, voilà. Hop. Euh... Donc, oui, ils nous disent faire ça. Donc, c'est doux de lumière. Pareil. Ouais. Nicolas Gaëtan. Ouais. Et Jonas. Ouais. On va faire chier... Luisao, qui est un vieux... Et puis, ça va être bon. Pizzi, pas, qui est pas mauvais. Ouais. Pouf. Pouf, pouf, pouf. Même si ça va, c'est pas trop mauvais non plus, mais... Bonne chance, les gars. J'ai pas mis Rajkovic. J'ai mis Rondadovic. Très bien. David et Sainte-Ale-Morion. Rondado. Terrestiago-Mairo. Ouais, c'est bon. J'avais fait l'équipe. Euh... Comme vous avez l'habitude. Je vais quand vous en avez l'habitude. C'est parti pour ce match. On n'a même pas vu la formation, en fait, de Benfica. Donc, Dumbia Gaëtan, Jonas Carre, Yorenato Sanchez. Ouais. Faut le surveiller pour le prochain mercato, celui-là. Hélder, Costa-Jardel, Luisao, Nelson Semedo, Julio César. Euh, 37 ans. J'allais dire 67 ans. Ouais. Donc, oui, Julio César. 37 ans. Gardien emblématique du Brésil. Même s'il s'est pris 7 buts en demi-finale en 2014. Et on va parler du Brésil, tiens. C'est vrai que... Je ne savais pas trop quoi de parler pendant ce match. À part la Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions, bon, on ne sait pas trop. Là, il y a le jour où je parle. Monaco joue ce soir face à Fenerbahce. Monaco, il faut vraiment... Oh, non. Oh, non. Oh, non. Non. Aïe, 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 aïe. Non, ils ne vont pas tenir à deux. Ils ne vont pas tenir. On va devoir jouer comme ça. Ah, c'est pas bon. Denis spread et on fera sortir Perisic. On va plutôt jouer comme ça, puisque Perisic... Attaquant de soutien. On va le faire jouer en attaquant. Oh là 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 là. Il me met dans la merde. Allez, Perisic, on va devoir le faire sortir plus tard. On ne peut pas faire de... On ne peut pas faire de changements. On ne peut pas faire de changements tout de suite. Oh là là, il me met dans la merde. Incroyable. Tu avis des Samtons qui se blessent. Je ne le sens pas ce match. Je ne le sens clairement pas. Ça, c'est le genre de match qu'on va perdre. À la 90ème. Vous voyez ? Vous connaissez ce genre de match-là ? À la 90ème. Oh là là, oh là là. Forcément, on a un carton rouge à un blessé. Hop, 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 hop. Je ne le sens pas. Andanovic. Allez, il faut compter sur Andanovic maintenant. Un excès d'engagement de Gary Medel. Attends, on va leur dire, on va leur dire, on va leur dire. Soyez créatifs. Voilà. Vous êtes moins un. Vous avez un blessé. Vous êtes presque moins deux. Dont un joueur qui est très très bon. Un des cadres effectifs, un Samtons. Il y a deux cadres en gros. Gary Medel, c'est le capitaine. C'est le vice-capitaine. Il y a Samir Andanovic et Gary Medel. Et Samtons, lui, aussi très bon. Il ne faut pas qu'on perd en plus. Si on veut toujours avoir une chance de se qualifier. Parce qu'après, ça va être compliqué. Ça sera toujours faisable, même si on perd. Ça sera compliqué. Allez, je vais leur dire. On va leur dire qu'ils font du bon boulot. Ah, ouais, ouais. Il n'y a qu'assurance. Vous en êtes capables. Vous en êtes capables. On va faire sortir David et Samtons. Il n'y a pas d'autre choix. Pop, 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 pop. On va les mettre en défense, bien sûr. Arrière latérale. Défense. Arrière latérale. Défense. Défense, c'est bon. Défense, c'est bon. Défense, ouais. Même, on va mettre en milieu récupérateur. Défense. Prozovic. Euh, non. Il est défensif, hein. Défense. Prozovic. Monier au poly... Non. Monier au récupérateur. Défense. Tennis prête. L'heure de jeu en fait. Soutien. Euh, là, pour l'instant, on va encore faire sortir Perisic encore plus loin. Normalement, il aura dû sortir à la mi-temps. Pour... Pour laisser sa place à Adeluka, mais... Pc. Pc. Je crois que comment ça se dit en... En portugais. Ah, oui. Rhaet. Sauvetage. Là, clairement, s'il est frappé, il était tout seul. Oh, Juvetich. Il est parti. Juvetich. Ok. Et j'ai envie de dire, il peut pas faire non plus grand-chose. Il est tout seul devant. On va même plus jouer en contraire, les gars. On va prendre vraiment le minimum de... Ah non, pas contenir. Défensif, plutôt. De risque. On va prendre le minimum de risque. Et puis voilà, quoi. Cagnes du temps, bah oui, forcément. Moins élevé. On conserve, on conserve. Ah ouais, là, là, c'est... Ça va être un problème, je pense. On leur dit, regardez le placement aussi, hein. Gardez vos placements. Bon, vous soyez plus disciplinés. Et voilà. Ouais, il faut pas qu'il sent. Et bien. Et on remonte le bloc. Voilà. Bien, la Médèle nous a mis un peu dans le caca, hein. Clairement. Pizzi. Faut que je la prononce à l'italienne. Allez, non. Pas Hélder Costa. Ah, non. Troisième place. Troisième place. C'est la place qu'on veut, de toute façon, les gars. Donc, euh... Ah, pas forcément. Perisic. Perisic qui... Giuseppe Deluca. On va faire monter Praet. Et là, on joue tout pour le tout, là, je pense. On joue... Clairement. Fluide. Normal. Normal. Euh... On garde la balle. Euh... Exprimez-vous. Décrochez. Prenez la défense de vitesse. Euh... Passer dans les espaces. On joue plus haut. Et puis, on va partir comme ça. On va partir comme ça. On va voir un peu ce que... Ce qu'on peut faire. Déjà, Eldar Costa. Qui prend pas de jaune. Ok. Je veux dire, qui prend un jaune, mais non. Allez, les gars. C'est le moment. C'est le moment. Nico Caïta... Arrêt d'Andanovic. Andanovic qui nous a fait un arrêt. D'Ambrosio. Y'avait Titch. Ouais. Cario. J'ai... J'ai hésité à le recruter. J'aurais pu. Parce que... Y'a son agent qui... Qui voulait... Qui vienne... À l'Untaire. Et... Et j'ai dit non. Enfin, j'ai pas dit non. J'ai... J'ai... J'ai clairement... Je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et puis... Finalement, je me suis dit non. Y'a du monde sur les ailes. Et malheureusement... C'est les ailes qui nous posent problème. Aujourd'hui. Avec... Zivkomin, je peux le essayer. Et... Perisic, je sais pas. Qui commence à fatiguer, quoi. Tout simplement. À Yuvetich. Oh, Yuvetich. Qui a pris de vitesse. Non. Ah, peut-être. On repart. 80ème minute. Ça serait le moment. Ça sera pas le moment, alors. Nico Gaïta... Nandandandwich. On va même passer en très fluide, alors. Bon, autant s'en... Eh, je vous dis quoi. Autant s'en prendre un deuxième. C'est pas grave. Ça changera rien. On va passer en offensif. Allez, c'est le moment. On s'est pris un but face à la Roma à ce moment-là. Hop. Allez, une frappe de rat. John et une Golan. Ah, dommage. Perse face au Benfica. Ouais. Vous avez manqué de réussite. Bah ouais, ouais. On préfère pas en parler pour le moment. On va parler avec... Avec Gary Medel. Et puis, on verra bien. Voilà. Le prochain match, c'est Manchester City. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, il va falloir... Ah oui, Manchester City. United qui fait un bon recrutement, là. Arda Turan, Martial, Matai, Higuain. Oh, yeah, yeah. Trent Sager, Herrera, Shaw, Laporte. Oh, là, là. L'équipe de Manchester United est juste énorme. Pop, 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 pop. Très, très belle équipe de Manchester. United. Et l'équipe du Bayern. Côté... Oh, du classique. Du classique. Benassi Boateng. Ouais, c'est ça. Du classique, ça. Ils ont pas beaucoup changé. On va regarder vite fait les histoires de transfert, mais... Ils ont raconté Otragovic qui font même pas jouer. Jona Sector. Denis Soir. Oh, là, ils ont claqué de l'argent, hein. Oh, la vache. 50 millions pour Inaki Williams. Quoi, quoi, Arthur, ouais. Ils ont rien vendu, la limite. Juan Bernat, OK. Du classico star. Ils ont vendu au Real. Gunter. C'est vrai que j'ai Gomes. Ravi Martin. OK. OK, OK. Bon, nous, les gars, on se retrouve pour le prochain épisode, c'est-à-dire... Manchester City. Manchester City. C'est ça, l'aller-retour. Je pense faire l'aller et le retour avec Manchester City. Ça sent le gros épisode. Ah non. Non, 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 non. Il faut faire Napoli-Manchester City. Napoli-Manchester City. Donc, on se retrouve donc bientôt. Voilà, on va pas beaucoup avancer. Napoli-Manchester City. Voilà, ça va pas être énorme les avancements, mais bon. Après, on se retrouvera sûrement pour Manchester City-Zenit. Donc, là, on aura un peu avancé. Puis après, voilà. On verra bien, on verra bien. La saison est longue. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode qui est peut-être un peu long, c'est sûr. Ah, ça va. On est assez équilibré. Merci d'avoir suivi cet épisode. Voilà, ne disait pas. Allez, ça, j'aime. J'aurais peut-être fait des suppléments. Je sais que normalement, ça devait être une vidéo par semaine. Je vais peut-être en faire des suppléments. On ne sait jamais. Que ça soit sur du Minecraft. Que ça soit sur du FM. Je ne sais pas sur quel jeu ça va être. Mais bon. J'espère que voilà. J'aurais fait quelques suppléments. Sur ce, on se dit. Ciao, ciao tout le monde. Peace.